... Et qu'un fils du pays, de son rang, accepte de venir pour échanger avec le chef de l'État, nous ne pouvons que soutenir ça, comme nous partageons avec lui la même vision du développement et de la stabilité de notre pays. La Mouka, c'est une plateforme électorale de personnes qui ont accepté d'aller ensemble pour un intérêt. On appelle ça en droit des associations momentanées. Ça ne peut pas empêcher à l'un ou l'autre de prendre une position, n'est-ce pas ? C'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord. Mouka, c'est une personnalité. Il a un point de vue et il partage ça avec ceux qui sont dans son parti. Mais ça ne fait que commencer ces victoires-là. J'ai mis Kabil Angad qui fasse attention qu'une prochaine ou une unième victoire ne l'emporte lui-même. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer le Congo de cette domination kabilite. C'est ça, il fait compter sur notre détermination. Le président Moïse Katoumi puisse accepter d'ailleurs de venir pour les consultations du président de la République. C'est une très bonne chose. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand la patrie est en danger, comme c'est le cas maintenant, toutes les filles et tous les fils du Congo doivent être réunis pour accélérer et barrer la route à toute manifestation hostile à la République. Regardez comment le FCC se comporte avec le cash. Où allons-nous ? Il est grand temps, comme a dit le président de la République, Félix Antoine Tisségué d'Itilombo, il est salutaire que l'Union sacrée pour la nation, pour la République, puisse être consultée, comme nous serons tous consultés à titre divers, pour que la République puisse aller de l'avant. Certaines personnes disent que le dialogue ne sert à rien. Moi, c'est que je sache, ce sont eux qui ont commencé depuis Loussaka, San City et qu'est-ce que j'en sais ? D'autres qui disent, ah non, le manque de respect. Nous avons connu M. Kabila ici. Est-ce que M. Chibala pouvait être premier ministre ? M. Olinganko, il pouvait être président du SNC ? C'était Félix Antoine Tisségué d'être premier ministre. Et Pierre Lumbi paie à son âme, comme président de la... Mais qui ont manipulé pour que ces deux personnes puissent arriver à sa tête ? Ce n'est pas M. Kabila et ses amis ? Nous, nous voulons la République. La République est égale, tout simplement. Nous tous, nous allons vivre en un seul. Nous avons entendu, nous avons rencontré les gens autour du président de la République. Hier encore, on a eu une séance de travail dans le cadre de la grande province de l'Équateur. Nous, nous sommes ouverts et nous pensons que nous pouvons apporter des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une situation de blocage complet. Donc, on ne peut pas gérer un pays avec des soubresauts comme nous connaissons, alors que la crise est là et bien là. Donc, il faut veiller à ce que tout le monde puisse apporter sa contribution. C'est ce que nous faisons. Tous unis contre Kabila. Non, pourquoi vous amenez ça à ce niveau-là ? C'est celui qui veut voir au changement qui est là, qui s'adapte à ce changement, qui va survivre dans ce qui se passe. Le président Moïse Gatourmi va faire ses propositions, qui sont les propositions d'ensemble pour la République, de manière à sortir de la crise et surtout sortir le peuple de la misère. Parce que ce qui l'intéresse le plus, ce n'est pas tant lui-même, Moïse Gatourmi. Vous savez qu'il a les moyens de vivre même pendant trois, quatre générations. Donc, ce qui l'intéresse, ce qui intéresse Moïse Gatourmi aujourd'hui, c'est que devient le Congolais. Nous devrions, nous les politiciens congolais, avoir honte d'avoir un si beau pays, un si riche pays, mais on est dans des querelles inutiles. Il faut que les enfants de ce pays se mettent autour d'une table, que le pays avance, qu'on sorte le peuple de la misère et qu'on soit un pays normal. Voilà la préoccupation de Moïse Gatourmi et voilà le sens de la proposition qu'il va faire. Et notamment aussi pour que la fois prochaine, quand il y aura les élections, que la voix du peuple soit réellement entendue. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que le peuple vote, mais le choix du peuple n'est pas respecté. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec la Cour constitutionnelle, avec la Céline, pour que réellement, demain, quand il y a le vote, que ce soit ceux qui ont été élus par le peuple, qui se dirigent réellement le pays. Moïse, ici, on l'avait autorisé de venir, ici, c'est lui qui serait le président de la République. Mais aujourd'hui, il accepte de venir participer aux consultations initiées par les chefs de l'État pour essayer de faire avancer les choses. Puisque le pays est pris en otage par un accord qui aurait été signé quelque part avec les témoins internationaux, un accord qui vient de la Constitution. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui de briser tout ça et de projeter vers l'avenir quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble au Congolais. Comme ça, tous ensemble, on va devoir imprimer quelque chose de nouveau pour nous permettre de résoudre les problèmes des Congolais. La sécurité, les maniers, l'éducation, la santé. Et c'est pour ça que Moïse Katung arrive. Et j'ai l'impression que finalement, c'est Moïse qui arrive. Puisque la ville est tellement en ébullition que c'est l'homme de la situation qui arrive. C'est-à-dire quoi ? Vous allez participer aux consultations et vous participerez à l'Union Nationale, tous contre Kabila et contre l'EFCC ? Nous avons été là hier comme MSG7. Et Moïse va être reçu demain comme grande personnalité du pays. Et si on nous rassure que Kabila est vraiment parti, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas participer à cette école. Donc le problème, c'est Kabila ? Le problème du pays aujourd'hui, c'est Kinga 4. Moïse Katung, tout le monde connaît bien. L'amour que Moïse Katung a pour ce pays. Donc il y a probabilité d'adhérer dans l'Union Sacrée avec un cas de change ? C'est une probabilité, vous venez bien de le dire. Parce que ça va dans l'intérêt, tout ce qui va dans l'intérêt du peuple congolais. Donc je crois que Moïse Katung adhère. Et nous, ensemble pour le changement, ensemble pour la République, nous soutenons l'appel du chef de l'État parce que nous avons toujours voulu les dialogues. Il n'y a pas de démocratie sans dialogue. Il n'y a pas de démocratie sans que les gens se parlent. Donc c'est une façon de régler nos problèmes. À l'Afrique, nous aussi, même dans nos villages, lorsqu'il y a des problèmes, les gens se mettent ensemble pour trouver des solutions. Et il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'on œuvre pour l'intérêt général. Ici, l'intérêt général du peuple est en danger et nous devons nous mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. C'est la première fois aujourd'hui que Moïse Katung, depuis que la Mouka existe, que Katung soit là. Et chaque fois que Benba arrive, Katung envoie ses gens pour l'accueillir. Chaque fois que Fayul arrive, il fait autant. Nous disons la réciprocité, nous devons lui rendre ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi on est là. Non, mais ce n'est pas une trahison. Benba a été reçue par Félix Tchisekedi. Donc ce n'est pas une trahison, c'est un acte républicain. La kanissi Moïse aille correspondre à l'invitation à Moukondiaboka, pas battu Moukéza en danger, Moukézoké n'a beaucoup fait. Et comme nous disons, nous avons mis en expérience, en expérience, nous avons mis en colo à la partie politique qui est en plein air, avec ma élu et belé. Et que nous avons mis en train de vous aider, mais nous avons mis en train de vous apporter. Nous avons mis en train de vous aider, de manière à ce que les Congrès soient en train de vous avancer. Pas c'est l'équipe, souffrant c'est l'équipe, on va continuer à vous aider. Nous avons mis en train de vous aider, mais nous avons mis en train de vous aider. Souvenus dans ce phénomène et nuestro conseil nous aidera alors voilà. Et non, nous avons mis en train d'êtreimens en train de passer facilement à. Et quand tout le mariage a pu voir, nous avons rubé à la Union sacrée. Parce que notre président de la République est a duré une Union sacrée. Et je me rappelle tant que nous j'avons ici, c'est une ville, nous vous avons eu le Club de la Patrie. Nous avons mis en train de se donner, nous avons jeunesse, il faut nos jovrir. Parce qu'il y a des gens qui ont été avancés. Est-ce qu'il y a une réflexion ? Il faut réfléchir et apporter une contribution. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit que j'ai signé l'engagement. Mais j'ai dit que j'ai signé l'engagement. Mais j'ai dit que j'ai signé l'engagement. J'ai dit que j'ai signé l'engagement. J'ai dit que j'ai signé l'engagement et que j'ai signé l'engagement. C'est mon fils. C'est le premier fils. Je n'ai pas donné que j'ai pu parler. Je ne t'ai pas le parlement. Je n'ai pas le parlement. Je n'ai plus de l'engagement. Si ça n'est pas le temps, je ne pense pas. C'est mon fils. Mais je n'ai pas dit qu'il faut que j'y ait. J'ai dit que j'ai dit que tu me envoies. J'ai dit que j'ai dit que j'ai rien. Mais je suis bien. Musique 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 Je suis venu répondre aux consultations du chef de l'Etat, parce que le pays est en détresse, nous devons sauver ensemble le pays. Et quel conseil vous pouvez donner ? Pour le moment, écoutez, de toute façon, il y a un problème, un problème très grave au pays, je vais d'abord écouter les chefs de l'Etat, c'est lui qui a invité tout le monde pour les consultations. Et vous êtes d'accord pour l'union sacrée pour la nation ? Vous savez, pour le moment, je ne veux pas me prononcer, je viens, je vais écouter les chefs de l'Etat, parce qu'il y a une situation dans notre pays, la population souffre tellement, nous devons sauver le peuple congolais. Quels sont les sentiments que vous avez d'avoir atterri après cinq ans à Kinshasa ? Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple Kinois, si il n'y a pas eu le troisième Fopelnati, c'est grâce au Kinois. Musique 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 le Congo pour avoir un Congo fort réuni. Quel est le grand souvenir que vous gardez de lui ? Un homme de vision, un grand stratège. Je ne veux pas dévoiler le tout sur la place publique. C'est quelqu'un qui aimait son pays. C'est le grand souvenir que je retiens de Goubois Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Goubois Pierre